C'est le petit-déj. On va manger maintenant avec une dame. On me fait dire qu'elle est aussi à nord. Elle est aussi à nord, donc elle est chez elle même. Et elle va nous proposer de très beaux plats qu'on appelle le alouboué. C'est une sorte de ragoût, c'est ça, nommama Awa ? Le micro, voilà. Purée d'ignam. Purée d'ignam. Ah, la purée d'ignam. OK. Donc, on va découvrir cela avec madame Awa Niamien. J'aime bien déjà ce que je vois. On va ouvrir aujourd'hui pour présenter le petit-déj. On l'a dit, c'est du ragoût, c'est de la purée un peu. On sent que c'est très épicé parce que j'ai cette senteur de ce piment jaune et vert. C'est ce qu'on appelle piment sans bon, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va juste soulever un peu pour permettre à nos... Voilà, comme ça. Juste comme ça, voilà, pour permettre à nos télésitateurs de voir. Alors, on dépose. Comment est-ce qu'on fait cela ? Je suis très à l'aise aujourd'hui parce que je suis chez moi. Oh là là ! Je suis chez moi avec mes parents et ça aurait été un sacrilège si je ne savais pas faire ce plat. Oui, oui. Donc, elle était très... Elle veut nous dire qu'elle était très à l'aise lorsqu'elle s'est réveillée à 3h du matin pour dire... Ou peut-être même avant pour dire que... En général, je me lève autour de 3h. Pour faire la cuisine avant de venir à matin mon heure. Elle est très rapide. Jusqu'à 4h30, comme ça, elle a fini de cuisine. C'est fini. Déjà, on prépare des choses au préalable ? Oui, tous les ingrédients sont nettoyés, bien mis dans des pots, bien fermés. Tout est prêt et dès qu'on se lève, juste le temps d'allumer le gaz et c'est parti. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Dites-nous. Ok. La loubouée se présente comme, je dirais, un ragoût un peu trop cuit. La loubouée ? La loubouée. Ok. Ça se fait avec du tarot ou de l'igname. Ça sent bon. Mon grand-père, il aimait bien avec le tarot. Mais là, on le présente avec de l'igname. Alors, l'igname doit bien cuire et on remue de temps en temps, de sorte qu'on casse un peu. Ça se présente sous forme de pâte. Juste un peu ? Juste un peu. On doit retrouver des morceaux d'igname dedans. Ah, ok. Il ne faut pas qu'on ait totalement une purée. Non, pas du tout. Ça ne doit pas être totalement une purée. On doit retrouver des morceaux d'igname. Et c'est ce bon plat-là qu'on a l'habitude de manger pour aller très tôt le matin, pour prendre des forces. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mes parents, les annonces sont un peu très travailleurs. Et quand nous, on va au champ, il faut avoir des ressources parce que c'est toute la journée. Elle le dit avec le sourire. Oui. Alors, ça se mange comme ça, simplement ? Simplement. Simplement. On a mis du poisson main partiellement écrasé. Parce qu'il y a encore des morceaux dedans. Avec un peu d'huile rouge. Le plus simplement possible, mais très bon à manger. Il n'y a que ça. Oui. Il n'y a que ça. Ok. On va donc, pour la suite, vous donner notre question pour le challenge matinale, avant de terminer avec vous. Eh bien, où retrouve-t-on la cuvette du peuple annon ? Voilà. Où retrouve-t-on la cuvette du peuple annon ? C'est notre question de ce jour pour le challenge matinale. Réponse donc que nous allons vous permettre de nous emmener, nous envoyer par SMS. Voilà. Merci à toutes les personnes qui participent, bien sûr, à notre challenge matinale. Chaque jour, nous vous donnons, bien sûr, des questions. Et nous vous attendons ici pour, bien sûr, vous remettre nos différents lots. Alors, on utilise beaucoup de belles choses pour agrémenter notre plat. On a du piment. On a de l'huile aussi. Oui. Parce que je vois qu'il y a de l'huile. Ok. Un cube d'assaisonnement. Un peu de sel. Non, non. Je ne peux pas jamais avec le cube d'assaisonnement. Ok. Juste un peu de sel aussi, non ? Oui, de très bonnes épices que je prépare moi-même. Des épices naturels. Oui. Et puis, un peu de maïs sec, la poudre de crevettes, la poudre de poisson. Oui. Comme on le faisait nos grammaires. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada